Générique ... Bienvenue dans ce 7 Actu, voici tout de suite les titres de ce sommaire. Plus besoin de prendre les transports ou de patienter dans une file d'attente pour rencontrer son conseiller Pôle emploi. L'agence 100% Web grâce à des caméras, ça existe. Et elle est ouverte à tous. En Seine-et-Marne, elle se situe à Lieux-Saint. 10 ans qu'Innovaction aide les plus jeunes à monter des projets et participe à la vie locale au Val-Mobué. Une action qui a été récompensée ce mercredi par l'Europe. L'association a reçu le prix de l'initiative citoyenne européenne. Ils donnent des roses en guise de fraternité. Les petits frères des pauvres ont profité de la journée internationale des personnes âgées pour se faire connaître à Chelles, où ils viennent d'ouvrir une antenne. ... Je vous remercie de m'avoir accueillie chez vous. 100% Web, cette visioconférence entre une demandeuse d'emploi et sa conseillère. Pôle emploi se modernise et organise une conférence de presse ce jeudi dans ses locaux de Lieux-Saint pour présenter sa nouvelle plateforme dématérialisée où travaillent 30 conseillers. Un service mis en place depuis mars 2015 dans un but bien précis. Il y a un certain nombre de personnes qui sont assez autonomes et qui réclamaient ce type de service. Ce qui nous permet de passer plus de temps au sein des agences avec les personnes qui ont plus de freins périphériques à l'emploi, qui ont besoin de plus d'accompagnement. Visioconférence avec son conseiller, échanges, chat, mail ou encore cours et ateliers accessibles en ligne. Mais pas seulement, des sessions de recrutement avec les employeurs sont également réalisées. Un accompagnement dématérialisé qu'ont choisi plus de 6000 demandeurs d'emploi, tous volontaires. C'est le cas de Laurent, la cinquantaine, directeur commercial en recherche d'emploi depuis trois mois, dont c'était ce jeudi le premier entretien par visioconférence. Je trouve que c'est bien pratique, même si j'habite pas très très loin en fait, c'est quand même bien pratique. Une interface qui convient aussi à sa conseillère. Les gens ont plus tendance à se confier et être plus vrais, je vais dire, avec nous. Là, par exemple, j'ai pu lui envoyer un lien pour faire des tests en anglais, le lien pour l'emploi store, je lui ai envoyé une fiche sur les métiers du commerce. Il aura tous les outils directement chez lui. Effectivement, pour moi, c'est un plus dans ce sens-là. D'ici la fin de l'année, l'agence espère toucher 8000 demandeurs d'emploi et vous pouvez vous y inscrire où que vous habitiez, en Seine-et-Marne. Inscription de dernière minute ou baisse de fréquentation. L'université Paris-Est-Marne-la-Vallée attend les inscriptions. En septembre, les 14 UFR de filière générale et les 38 UFR professionnels pouvaient espérer 10 000 inscrits. Ils ne sont que 5 800 à avoir fait la démarche. Des chiffres plus complets et mis à jour devraient être connus en novembre. Émus, presque timides. Brice Le Saunier et Fadima Sissoko recevaient mercredi soir le prix de l'initiative citoyenne européenne. Nous sommes dans les bureaux du Parlement européen à Paris. Brice et Fadima font partie de l'association Innovation du Val-Mau-Bué. Ils aident les jeunes à concrétiser leurs projets. Cette récompense est une petite victoire dans leur combat quotidien, prouver que les jeunes aussi font bouger les choses. On est tous très contents d'être reconnus pour ce qu'on fait et aussi de porter le travail des autres. Parce que même si c'est un prix qui est destiné à nous, à l'association, mais c'est aussi du travail de partenariat et tout. Donc c'est une reconnaissance, on va dire, aussi des gens qui sont avec nous dans l'aventure. Donc on est très heureux. T'es heureuse, Fadima ? Toi t'es heureuse ? Voilà, très content. L'association est à Torcy. Dans ses locaux, elle reçoit ceux qui ont des idées en tête. Ici l'équipe A qui aimerait créer deux emplois. En disant Innovaction a fait fleurir des centaines de projets, l'ingrédient de ce succès s'appelle l'entraide. C'est leur philosophie. L'association va plus loin, elle initie un réseau. Ceux qui reçoivent de l'aide aujourd'hui doivent en donner deux mains pour le projet d'un autre. Il y a trois grands volets qu'on développe dans l'association. Le développement de Socio-Rap, qui est le développement de la musique rap en Seine-et-Marne et plus largement en Ile-de-France. Socio-Clap, qui est le développement de la vidéo, surtout en Seine-et-Marne. Et les chercheurs de projets, qui est un dispositif, un espace qui réfléchit à comment est-ce qu'on peut justement développer ce système de coopération entre citoyens pour développer les initiatives. Musique, vidéo, citoyenneté. Le planning des cinq salariés d'Innovaction jongle entre ces activités. En 2015, pas moins de 80 projets ont mûri grâce à Innovaction. Dans 15 jours, c'est à Bruxelles que l'équipe ira une nouvelle fois chercher sa médaille. L'orangerie et le parc du château de Champs-sur-Marne s'offrent à vous ce dimanche. Au plus tôt, à votre regard et à vos pinceaux. De 10h à 17h, des peintres vous inciteront à traduire en peinture votre vision de ce jardin ensoleillé. Toutes les techniques sont autorisées. Et l'idée est de se plonger dans l'état d'esprit des impressionnistes lorsqu'ils décidèrent de sortir au plus près de leur sujet pour le saisir. Musique Une rose. Une rose en guise de fraternité. C'est tant déjà que l'association Les Petits Frères des Pauvres organise son opération Les Fleurs de la Fraternité. Le but ? Distribuer des roses aux personnes âgées. L'association vient de s'installer à Shell. Toute l'année, elle accompagne les personnes isolées. Ce jeudi matin, à côté de la gare de Shell, les bénévoles donnaient des roses et des sourires. Mais ce qu'ils aimeraient, c'est être plus nombreux. Le but de cette opération, c'est déjà d'offrir une rose à plusieurs personnes âgées, un nombre assez important. Et en même temps, de récupérer, si possible, des bénévoles. Si les gens sont partants pour donner deux heures de leur temps par semaine, ça serait très intéressant parce que c'est ce qui manque. Parce que des gens en attente de visite, il y en a sûrement un certain nombre. Il aura fallu quatre heures aux cinq bénévoles pour distribuer près de 700 fleurs. Les roses restantes ont été récupérées par des foyers chez l'Oie. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet, petitsfrèresdespauvres.fr Plus de 600 muscles par personne, des salles de gym qui ne désemplissent pas. Mais vous, vous y comprenez quelque chose à la muscu ? L'émission J'y comprends rien s'est penchée sur la question. Direction une salle de sport à la nuit. Alors j'ai lu quelque part qu'il y avait plus de 600 muscles dans le corps humain, mais ça paraît délirant. C'est beaucoup, mais si on veut les regrouper par un groupe musculaire, on essaie de simplifier. C'est l'épaule, pectoraux, les dorsaux, on a l'espinaux, sangle abdominale, quadriceps, ischios, fessiers et mollets. C'est la fin de ce 7 Actu, prochain rendez-vous vendredi à 19h.